Simplement que nos dirigeants sont incapables de voir à moyen et à long terme. Je ne dis pas que ces forums soient inutiles. Le fait que l'on ait les Nations Unies, que nous ayons l'Union Européenne, ça peut être utile. Ce ne sont pas les lieux où se fera l'histoire. Jacques Sapir, bonjour. Merci de nous accueillir d'ici, chez vous. Vous avez sorti récemment trois livres. Une nouvelle édition de votre démondialisation, sortie dix ans plus tôt et largement réaugmentée. Le grand retour de la planification, avec un point d'interrogation. Et un que sais-je sur le souverainisme. Non, sur le protectionnisme. Le protectionnisme, pardon. C'est le protectionnisme. Dans la démondialisation, vous parlez notamment d'un processus en cours dont il faut prendre conscience. Est-ce que vous pouvez, pour donner les bases à tout le monde, nous définir ces concepts de démondialisation, de protectionnisme et de planification qui seront utiles pour la suite de l'entretien ? Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, définissons qu'est-ce que c'est que la mondialisation. La mondialisation, contrairement à ce que l'on affirme très souvent, ce n'est pas le libre-échange. Ou ce n'est pas simplement le libre-échange. À ce titre-là, d'ailleurs, la mondialisation pourrait exister depuis 2500 ans. Non, ce que l'on appelle la mondialisation, en réalité, c'est la combinaison d'un régime commercial effectivement marqué par le libre-échange, même s'il ne se réduit pas au libre-échange, ça, on pourra y revenir, de la libération des flux de capitaux entre les pays, et ça, c'est très important, et de la financiarisation de l'économie mondiale. Ce sont les trois éléments, je dirais, techniques qui, réunis, font la mondialisation. Après, ce qui est particulier, je dirais, à ce régime économique, ou disons à cet ensemble d'institutions économiques, c'est qu'il induit une idéologie, en fait, supranationale, qui tend à considérer que le pouvoir des États s'est trop affaibli et qu'ils ne peuvent plus être, d'une certaine manière, l'instance où se joue réellement, je dirais, le pouvoir, et que le pouvoir, le pouvoir économique ou le pouvoir politique doivent se jouer au-dessus des États, alors soit dans des ensembles régionaux, soit carrément au niveau mondial. Et ça, c'est important, parce qu'il faut toujours rappeler qu'un ensemble d'institutions finit par produire une idéologie particulière qui correspond, d'une certaine manière, aux intérêts des gens qui vivent de ces institutions. Donc ça, si vous voulez, c'est la mondialisation. Qu'est-ce que la démondialisation ? Eh bien, c'est la refragmentation de ce cadre, la refragmentation financière, la refragmentation économique aussi, avec des barrières qui commencent à apparaître au niveau des échanges. Il ne s'agit pas d'interdire les échanges, mais il s'agit de freiner un certain nombre d'échanges. C'est aussi quelque chose que l'on peut voir dans le fait que le commerce international exprimé en part du PIB mondial. Eh bien, que ce commerce international commence à baisser, autrement dit, tout à fait évident, ce n'est pas le commerce international qui tire la croissance. La croissance est tirée plutôt par la consommation dans chacun des pays. Et puis, c'est, d'une certaine manière, une fracture au sein de cette idéologie de la mondialisation, avec le retour à la notion d'État-nation, qui devient de plus en plus évidente depuis les premières années du XXIe siècle. Donc voilà, c'est ça le couple un petit peu mondialisation-démondialisation. Et si vous voulez, quand j'exprime cela, je ne porte pas de jugement, je dresse un constat simplement des choses. Le protectionnisme, ensuite. Le protectionnisme, c'est très simple. Le protectionnisme, étymologiquement, c'est une forme de protection, non pas d'empêchement, d'ailleurs, mais simplement de protection. Et c'est une politique qui consiste à établir des protections, qu'elles soient tarifaires ou non tarifaires. Et c'est un point important aujourd'hui, parce que les protections dites non tarifaires jouent un rôle de plus en plus important, même si les protections tarifaires restent valides, si vous voulez. Dans le but, soit de protéger des industries naissantes, soit d'accompagner des industries déclinantes, soit enfin de préserver une certaine forme d'ordre social qu'un pays s'est donné et qu'il entend, justement, faire perdurer pour des raisons politiques. Donc c'est ça le protectionnisme. Et le protectionnisme n'est nullement l'autarcie, si le protectionnisme n'implique pas l'arrêt des échanges. D'ailleurs, dans les époques où le protectionnisme fut important, fin du XIXe siècle, ou de 1945 à 1975, par exemple, le commerce international s'est développé, et pourtant nous étions dans une situation de protectionnisme. Donc ça, si vous voulez, ça c'est pour la définition du protectionnisme. Après la définition de la planification, bien si vous voulez, alors je mets de côté ce que j'appellerais le modèle soviétique de planification qui vise en réalité à se substituer complètement aux relations marchandes. C'est un cas particulier. Aujourd'hui, c'est le seul qu'on a en tête à chaque fois qu'on parle de mondialisation, on parle de l'Union soviétique. Et oui, mais si vous voulez, sur la question de la planification, la planification dite de marché ou planification incitative, c'est elle qui a quand même surtout existé. Si vous voulez, l'Inde est restée dans un système de planification de 1946 à 2012. Ça fait quand même très longtemps. La planification a fonctionné au Japon, elle a fonctionné en France aussi, et puis elle fonctionne toujours en Chine. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire que la Chine est un exemple assez rare d'une économie qui était planifiée à la soviétique jusqu'à la fin des années 70 et qui, à travers le processus d'ouverture, a glissé de la planification soviétique vers la planification incitative. Alors, qu'est-ce que c'est que la planification incitative ? La planification incitative, c'est une forme de projet politique et économique qui vise à développer des activités que la logique générale du marché ne permettrait pas de développer, en tous les cas, ne permettrait pas de développer suffisamment rapidement. Donc ça, c'est un point. C'est aussi une logique qui vise à préserver l'économie des chocs d'incertitude importants. Et c'était en particulier ce que pensait l'un des grands planificateurs français, Pierre Massé, qui a écrit un livre qui s'appelle Le plan ou l'anti-hasard. Et il explique que le but du plan, c'est justement d'organiser l'économie de telle manière à ce qu'elle ne soit pas surprise par des chocs imprévus. Donc ça, c'est un point important. Et puis, le troisième point qui est important, c'est aussi, parfois, une manière de gérer la pénurie quand on est dans des situations où des pénuries importantes s'installent pour des périodes de 10 à 15 ans. Alors, ça peut être des pénuries en biens, oui, bien sûr. Ça peut être des pénuries en capital. Ça peut être des pénuries humaines, un manque de ressources humaines pour développer une économie. Là, l'économie, la planification vise à réorganiser l'économie de manière à tirer le plus possible de ressources qui sont techniquement rationnées. D'accord. Selon Christian Arbulot, le directeur de l'école de guerre économique, le protectionnisme en France n'a pas pu aller dans la direction totalement voulue par le général de Gaulle, entre autres à cause des patrons français qui ont posé un peu de résistance par moment. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'Union européenne et en France avec des patrons qui ont démarché des manœuvres assez importantes, est-ce qu'on pourrait mettre en place une planification ? Alors, deux problèmes différents. Sur le protectionnisme, c'est vrai qu'il y a eu une partie du patronat qui était opposée au protectionnisme. Cette partie a été plutôt minoritaire. En réalité, nous sommes sortis d'un cadre protectionniste pour aller vers un cadre plutôt de libre-échange sur des décisions politiques. Si vous voulez, ce sont les inspecteurs des finances, des gens qui sortent de l'ENA, qui n'ont pas d'expérience de la vie économique, qui ont considéré que le libre-échange était une bonne chose et qu'il fallait, y compris contre l'avis d'une partie du patronat français, imposer à la France un régime de plus en plus libre-échange et l'imposer aussi en Europe. Et si vous voulez, je dirais que le cœur de ce processus, cela reste l'acte unique européen qui établit justement cette logique d'un grand marché unique européen. Donc ça, si vous voulez, c'est un point. en réalité, alors, bien sûr, il peut y avoir des différences en fonction des marchés sur lesquels opèrent les entreprises, mais la majorité des entreprises industrielles, et je mets là de côté les entreprises financières, les banques, voire les entreprises de communication, les entreprises industrielles sont plutôt spontanément portées vers des formes de protectionnisme. Donc, si vous voulez, là, il ne faut pas se tromper d'adversaire, l'adversaire est moins le patronat que les hauts fonctionnaires et l'inspection des finances. Alors, après, autre question sur la planification, effectivement, on voit bien aujourd'hui que se pose la question de savoir à quel niveau peut se jouer la planification. L'idée d'une planification européenne qui est séduisante intellectuellement impliquerait néanmoins que toute une série de compétences et de pouvoirs économiques soient d'emblée transférées du cadre national vers le cadre européen. Parce que la planification, et là, je ne parle que de la planification indicative, bien entendu, cette planification, elle s'appuie aussi, il ne faut jamais l'oublier, sur des mécanismes de coercition. Alors, ces mécanismes de coercition sont essentiellement des mécanismes de coercition financiers. c'est-à-dire qu'on dit aux gens, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'inscrire votre entreprise dans les objectifs du plan, mais si vous le faites, vous aurez des avantages d'un point de vue financier, si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas droit à ces avantages. Mais pour pouvoir faire cela, pour pouvoir dire cela, il faut avoir la main, justement, sur le système financier. Donc, on voit bien que l'idée d'une planification européenne ne peut fonctionner que s'il y a transfert de compétences importantes à la Commission européenne. Et comme il est très peu probable que cela se passe, ne serait-ce que parce que les gouvernements voudront conserver un certain nombre d'instruments, eh bien, ça repose la question de la planification dans un cadre national. Et effectivement, il ne faut jamais oublier que le début de la planification en France, elle a commencé en 1946-1947, mais à partir de 1948-1949, les Américains ont approuvé cette planification et ils ont cherché à coordonner des planifications en Europe. L'Italie a adopté un système qui ressemblait peu ou pro à la France, les Pays-Bas ont eu pendant 15 ans, même 20 ans, une planification extrêmement efficace, extrêmement importante, et tout ceci était plus ou moins coordonné par certaines grandes institutions comme la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui jouent un petit peu le rôle de centre de coordination. Donc, ce qui serait possible aujourd'hui, c'est plutôt de revenir vers ce modèle. Chaque nation, chaque État se dote de ses objectifs de planification, mais il y a au niveau européen une forme de coordination. En tous les cas, chaque pays annonce les objectifs qu'ils visent dans la planification et les autres pays peuvent, de ce point de vue-là, s'ajuster et ajuster leurs objectifs aux objectifs qui ont déjà été annoncés. Donc, je pense plutôt à ce mode de planification qu'à une planification d'emblée européenne qui, pour le coup, impliquerait une forme de sceau fédéral qui ne me semble pas crédible aujourd'hui, même compte tenu, si vous voulez, des changements qui ont eu lieu avec la COVID-19, on voit très bien que les petites avancées vers l'Europe fédérale restent extrêmement timides, extrêmement fragiles et, en réalité, ne sont pas encore et ne seront probablement jamais inscrites dans une pratique stabilisée. Donc, c'est pour ça qu'il me semble qu'il faut reprendre la planification au niveau de l'État-nation, quitte, évidemment, à la coordonnée au niveau européen. Alors, on va rester sur la planification. Le plan France 2030 a été dévoilé il y a quelques mois. C'est 35 milliards d'euros, dont 1 milliard pour fabriquer des petits réacteurs innovants, 4 milliards pour l'avion bas carbone et la production de 2 millions de véhicules hybrides, etc. A côté de ça, la Chine, c'est 160 milliards pour les semi-conducteurs, 1 400 milliards pour les technologies stratégiques et la Corée du Sud, 450 milliards pour les semi-conducteurs. Est-ce que ce projet, ce plan de relance France 2030 vous semble vraiment prometteur ou c'est un coup d'épée dans l'eau ? Si vous voulez, vous avez bien posé le problème. Un plan n'est efficace qu'à la mesure des moyens qui lui sont accordés. alors 30 milliards d'euros sur 8 ans puisque le plan France 2030 doit commencer cette année, enfin, aurait dû commencer cette année, ça ne fait pas grand-chose. Et en réalité, on voit que dans les plans français de l'après-guerre, premier, deuxième, en fait, l'État mettait proportionnellement plus d'argent mais surtout, il utilisait d'autres instruments importants pour la planification qui étaient la technique des crédits bonifiés. Ce qui veut dire que vous aviez un taux d'intérêt fixé par la Banque de France. Ce n'était pas d'ailleurs un taux de marché. Ce n'était pas non plus un taux complètement administré. C'était un taux par appel d'offres mais avec la Banque de France comme principal intervenant. Et puis, pour un certain nombre de secteurs et pour un certain nombre d'entreprises, ont décidé de subventionner les taux. Autrement dit, admettons que le taux soit à 4 ou 5% l'entreprise, si elle s'engageait dans des investissements qui allaient dans le sens voulu par le plan, elle empruntait à 2%, 3%, etc. Ça, c'était déjà quelque chose d'extrêmement important. Et puis après, évidemment, vous aviez des subventions publiques et vous aviez cette idée qui était assez intéressante, un programme est subventionné jusqu'au moment où il commence à rapporter de l'argent. Si vous voulez, quand le programme atteint son point zéro, donc le moment où il ne fait plus de pertes, il commence à gagner de l'argent, là, l'entreprise doit commencer à rembourser l'État. Ce qui semble logique. Ce qui semble effectivement tout à fait logique. Alors, vous avez eu quelques exemples qui sont assez intéressants. Caravelle, qui a gagné un petit peu d'argent, a remboursé une partie, l'aérospatiale a remboursé une partie de l'argent. Mais vous avez par exemple Matra, et alors ça, c'est assez amusant. Matra a dû, enfin, pas dû, mais a remboursé une partie du prêt que lui avait fait l'État quand la Matra Rancho a connu un succès relativement important. Donc là, je vous parle dans les années 70, si vous voulez. En réalité, une partie de l'argent avait été utilisé par Matra pour développer la recherche et développer la compétition automobile, ce qui explique que Matra ait eu pendant un temps une position très favorable dans la compétition automobile. Mais, ça a aussi permis de développer la production de deux voitures, donc la Rancho qui est un ancêtre des SUV, et la Baguera qui était une voiture de sport qui elle aussi s'est pas mal vendue et donc là, Matra a été amené à rembourser une partie de l'argent. D'accord, ça me fait penser aux prêts garantis par l'État actuellement. En début 2021, on était à 145 milliards d'euros, ça concernait 700 000 entreprises. Est-ce que ça peut pas être une bombe à retardement si les entreprises ne parviennent pas à rembourser ? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'était, et je ne vous le cache pas, le sentiment dans lequel j'étais l'année dernière. On disait, les entreprises ont accumulé une dette extrêmement importante à travers ces prêts garantis par l'État, alors, dette vis-à-vis des banques, elles ne pourront pas la rembourser et l'État sera obligé de se substituer aux entreprises. C'est beaucoup de TPE, et beaucoup de TPE. Maintenant, comme nous sommes rentrés dans une période d'assez forte inflation et que cette période d'assez forte inflation va durer au moins pour 2-3 ans, ça peut changer la donne. Pourquoi ? Parce qu'avec l'inflation, le chiffre d'affaires en nominal augmente et, par rapport à ce chiffre d'affaires, le poids de la dette, qui est aussi en nominal, diminue. Donc, admettons que nous ayons une inflation en France de l'ordre de 4 à 5 %, ce qui aujourd'hui semble tout à fait crédible. On a annoncé 3,5 % avant les événements en Ukraine. Depuis les événements en Ukraine, la Banque de France table plutôt sur 4,5 %, et ça ne m'étonnerait pas que l'on atteigne les 5 % à la fin de cette année. Et bien ça, c'est quelque chose qui peut permettre au TPE, au PME et TPE, je dirais, de passer à moindre frais, à la moindre douleur possible, si vous voulez, cette question des remboursements. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important. en réalité, l'inflation a toujours pour effet de déprécier les dettes passées et d'apprécier relativement la production d'aujourd'hui et du futur. Et ce n'est pas pour rien que Keynes, dans un ouvrage qui date de 1924, si je me souviens bien, dit que l'inflation libère les producteurs de la main morte du passé et au contraire, la déflation renchérit le poids des dettes et déprécie les chiffres d'affaires futurs. Donc c'est pour ça que quand on est très endetté, l'inflation est une solution. Et c'est la peur qu'il y avait en 2008 d'une déflation ? Tout à fait. Et c'était bien pour ça que tout le monde avait très peur d'une déflation et qu'on n'ait pas passé loin, si vous voulez. En Europe, on a été, non pas en déflation, mais en situation de très forte stabilité des prix qui, compte tenu de l'endettement de toute une série de banques et de toute une série d'entreprises de 2008 à 2010, a posé problème et d'où crise espagnole, crise grecque, etc. Vous avez parlé un peu de l'Ukraine. La crise du Covid, elle, a mis en lumière les errements du néolibéralisme avec des cas d'école. On peut penser à Sanofi qui, chaque année, avait parlé à 150 millions d'euros. Malgré ça, on connaît la suppression de 1 500 emplois entre 2020 et 2022 et l'incapacité à sortir un vaccin dans les temps. Et aussi, on peut parler d'une gestion semblable à celle de France Télécom. C'est un cadre de Sanofi qui parle de ça dans un article du Monde Diplomatique où on pousse les gens vers la sortie. Donc, cette crise du Covid a remis en avant la question de planification et de protectionnisme. Mais celle de l'Ukraine ne vient-elle pas modifier un peu la situation concernant l'approche vis-à-vis de l'Union Européenne de la souveraineté ? Alors, oui, bien sûr, la guerre en Ukraine est quelque chose qui va faire évoluer les esprits. Quelles sont les conséquences économiques de la guerre en Ukraine ? C'est la réapparition de pénuries. Pénuries de matières premières, pénuries de carburant, etc. Mais d'autres matières premières aussi, des métaux, du blé, des céréales, pénuries ou en tous les cas hausses de prix très fortes pour des composants électroniques. Et par exemple, on annonce ces jours-ci que la Chine vient de reconfiner environ 16 millions de personnes dans la zone franche de Shenzhen, qui est l'un des principaux lieux de production des microprocesseurs en Chine. peut-être l'idéologie du zéro Covid derrière, mais je ne peux pas ne pas penser qu'il y a aussi la volonté des Chinois de manière un peu détournée d'envoyer un coup de semence aux pays européens et aux États-Unis en leur disant écoutez, si vous n'êtes pas gentil avec nous et si vous n'êtes pas gentil avec les gens qui sont nos alliés, les Russes, nous pourrions, nous, d'une certaine manière, vous priver ou vous rationner sur des choses qui sont absolument indispensables au fonctionnement de vos économies. Donc, comme on va être dans une situation de pénurie relative, parfois absolue d'ailleurs, sur toute une série de domaines, eh bien, oui, effectivement, la planification devrait s'imposer comme un instrument de gestion de ces pénuries et surtout un instrument visant à reconfigurer nos appareils productifs pour les 10 ans, 15 ans, 20 ans qui viennent. Le problème c'est que, si vous voulez, on hésite toujours dans la gestion et de la crise et des conséquences de la crise entre une approche européenne globale mais qui se heurte, si vous voulez, au fait que les différents pays européens n'ont pas les mêmes intérêts et on le voit très bien. Par exemple, le ministre de l'industrie, enfin, de l'économie allemand vient de dire, encore une fois, qu'il s'opposait formellement à tout embargo sur les hydrocarbures en provenance de Russie. Et pour des raisons tout à fait évidentes, l'Allemagne ne peut pas se permettre ça. Donc, on voit bien là que le cadre européen n'est pas adéquat. Le sommet qui a eu lieu d'ailleurs les 12-13 mars n'a pas donné beaucoup de résultats. Oui, bon, d'accord. Nous n'allons plus acheter à la Russie du caviar, de la vodka et des diamants industriels. Bon, le caviar et la vodka, oui, gros problème. pour les diamants industriels, en fait, ce n'est pas à la Russie qu'on les achetait, c'est à la société de Bers, de Bers, et qui vend des diamants dont personne ne sait d'où ils viennent. Qui a un monopole sur... Qui a un quasi-monopole. Un quasi-monopole. Alors, que ce soit des diamants russes, que ce soit des diamants qui viennent du Liberia, ce qu'on appelait pendant très longtemps les pierres de sang, les diamants qui finançaient la guerre civile. C'est la naine de Bers qui a gentiment tout couvert. Donc, on voit bien, il n'y a pas eu de décision réelle. Ce qui veut dire que l'instance de décision va revenir dans les gouvernements. Ce qui veut dire que l'instance de décision va revenir dans les gouvernements. Et là, effectivement, on devrait alors, non pas se mettre d'accord à 27, mais se mettre d'accord à 3-4. Peut-être avec les Allemands, peut-être avec les Italiens, peut-être avec les Espagnols. Le bassin militaire. Voilà. Et en disant, voilà, voilà les objectifs vers lesquels nous voulons aller. mettons en commun nos compétences, nos capacités, voire nos investissements, si vous voulez. Donc, là encore, je pense que, en réalité, la guerre en Ukraine, si vous voulez, elle a provoqué une forme de rappel que, oui, l'histoire est tragique. Oui, l'histoire est faite par des États-nations. Elle n'est pas faite par, si vous voulez, des grands forums de pays. Je ne dis pas que ces forums soient inutiles. Le fait que l'on ait les Nations Unies, le fait même que nous ayons l'Union européenne, ça peut être utile. Mais je dis simplement que ce n'est pas les lieux où se prendront les décisions importantes. Ce ne sont pas les lieux où se fera l'histoire. L'histoire convergera vers ces forums et ces forums, d'une certaine manière, mettront en musique un processus qui a été écrit avant eux. Donc, l'histoire, on en prend conscience, se fait toujours au niveau des États-nations et là, il est probable que nous aurons dans les cinq à six ans qui viennent, une prise de conscience plus ou moins douloureuse, plus ou moins brutale, mais vous connaissez la formule. Courbe-toi, fier sicambre, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as doré. C'est un grand classique en politique et je pense que ça va s'appliquer aussi dans le cadre de la France dite néolibérale. et les sanctions à l'égard de la Russie, c'est efficace ? Est-ce que les sanctions ont déjà été efficaces dans l'histoire ? Alors, précisons bien, nous avons des mesures qui relèvent de la logique des sanctions, nous avons des mesures qui relèvent de la logique de la guerre économique, ce ne sont pas les mêmes. en ce qui concerne les mesures de sanctions, tout simplement, qui sont, on ne va pas investir dans tel et tel secteur, on ne vous autorise pas à acheter telle et telle technologie. Ça a très peu d'efficacité pour une raison très simple. L'offre est trop diverse aujourd'hui. Vous voulez, les sanctions technologiques, prenons cet exemple, ces sanctions technologiques, elles pouvaient avoir et encore une certaine efficacité dans les années 70 et au début des années 80 contre l'Union soviétique. Pourquoi ? Parce que il y avait assez peu de pays qui fabriquaient des technologies de pointe. Les Etats-Unis, l'Allemagne, un petit peu le Japon, un petit peu la Norvège, un petit peu la France. Bon, aujourd'hui, il y en a bien plus. il y en a bien plus. Et on voit bien que la Chine est une énorme productrice de technologies. Donc, là, il n'y a pas de problème, si ce n'est un problème de coût, évidemment, il y aura des coûts d'ajustement. Il n'y a pas de problème d'accès à cette technologie. Après, vous avez d'autres mesures, mais qui relèvent de la guerre économique. C'est ce qui pèse contre Cuba. C'est ce qui pèse contre l'Iran. Ça n'a jamais fonctionné. Tout à fait. Alors, en tout cas, pour Cuba. Sur Cuba, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Je ne dis pas que ça a été efficace, mais ça contraint l'économie cubaine à fonctionner dans une forme d'autarcie, si vous voulez. Alors, la volonté politique étant ce qu'elle est, Cuba a développé depuis les années 60 tout un système économique qui lui permet de supporter ces sanctions. Mais ces sanctions ont un impact. Parce que là, si vous voulez, ce n'est pas des sanctions. On est dans la logique de guerre économique. Même chose sur l'Iran, si vous voulez. Oui, bien sûr, l'Iran a été affecté par des sanctions essentiellement financières et portant sur le blocage d'une partie de ces exportations. Là encore, c'est la Chine qui a permis à ce que l'Iran ne soit pas étranglé. Donc, on voit bien la logique. Un autre pays qui est victime d'une forme de guerre économique, c'est le Venezuela. Et on voit que l'on est passé, si vous voulez, jusqu'au 25, 26 février, nous étions encore dans un cadre de sanctions traditionnelles. Pas un gros problème pour les Russes. Et puis après, on a basculé dans une forme de guerre économique. Et je dois dire que cette guerre économique, c'est moins la question de la suppression de Swift, que les Russes ont tourné, déjà, que le gel des avoirs à l'extérieur de la Banque centrale de Russie. L'impossibilité pour la Banque centrale de Russie de pouvoir changer en devise, enfin, changer en rouble une partie des devises étrangères dont elle dispose, il y a toute une série de mécanismes. Et là, on s'apparente, en fait, à des mesures de guerre économique. Plus, évidemment, les mesures d'embargo. Bon, alors, l'embargo, pour l'instant, n'a été décidé que par les États-Unis. La Grande-Bretagne parle d'un embargo qui deviendrait effectif à la fin de cette année. Avec le temps de se retourner. Voilà, vraiment, le temps de se retourner. Bon, on verra. On verra si jamais il est mis en place. Et évidemment, l'Union européenne ne parle pas d'embargo, pour l'instant, pour des raisons tout à fait évidentes. Bon, là, on est beaucoup plus dans des mesures dites de guerre économique. Alors, c'est des mesures qui ont un impact sur le pays visé, mais qui ont aussi un impact important sur les pays émetteurs. Et donc, se pose la question de savoir qui est le plus touché. Et je ne suis pas sûr que, dans cette espèce de bras de fer, la Russie soit le plus touché, ou plus précisément, les relations économiques de la Russie avec les pays de l'Union européenne et les États-Unis sont en train de s'effondrer. mais la Russie peut très bien rediriger son commerce vers l'Asie. Alors, bien sûr, ça ne va pas se faire comme ça, sur un claquement de doigts. Non, ça va prendre du temps. De quelques semaines, si vous voulez, de quelques jours pour certaines mesures financières qui ont été tournées. Par exemple, on nous dit toujours que les Russes ne peuvent plus utiliser leurs cartes de crédit. Faux. Les grandes banques russes, la grande banque russe, la Sberbank essentiellement, délivre à tout détenteur de cartes Visa une carte qui s'appelle Mir, le monde, ou la paix, qui permet de faire, d'activer tous ses comptes dans le cadre russe, mais qui permet surtout, parce qu'elle est liée au système chinois, via le système chinois, d'activer tous ses comptes dans les pays occidentaux. Et donc, de fait, alors bien sûr, au prix d'un changement de carte, oui, bon, d'accord, la Sberbank dit que, pour l'instant, elle fait ce changement de carte gratuitement à tous ses clients, ben voilà, les gens retrouvent la possibilité d'utiliser une carte, disons, un système de paiement par carte en Russie, y compris les étrangers, d'ailleurs, qui sont en Russie. Donc, ce qu'il va falloir voir, c'est quel est l'impact sur les pays émetteurs de ces sanctions de type guerre économique et sur la Russie, ça va faire mal aux deux et, comme je vous le disais, il n'est pas du tout dit que ça fasse mal plus à la Russie qu'aux pays de l'Union européenne ou aux États-Unis, enfin, surtout aux pays de l'Union européenne, pour une raison très simple, c'est que la Russie, en fait, est d'une certaine manière habituée à ce type de situation et qu'elle va assez rapidement développer des méthodes de contournement ou d'évasion de ces actions. Alors, là encore, effectivement, ça peut prendre du temps, mais il faut savoir qu'il y a un nouveau gazoduc, il y a déjà le gazoduc qui a été terminé en 2017, qui va vers la Chine, mais il y a un nouveau gazoduc qui doit relier les champs de Yamal à la Chine et qui, si mes souvenirs sont bons, doit être mis en service en 2024. On peut penser que les Chinois et les Russes vont forcer un petit peu les feux pour le terminer même plus tôt que prévu. Il n'est pas impossible que sa mise en service soit en 2023, et à ce moment-là, une grosse partie du gaz russe ira vers la Chine. Donc, on voit bien que là, de ce point de vue-là, la Russie, elle doit affronter quoi, deux années un petit peu de restrictions, mais en sachant qu'au bout de ces deux années, elle va retrouver son niveau d'exportation. Vous avez parlé de Cuba et du Venezuela. C'est curieux parce qu'on a pu voir ces derniers jours que les États-Unis ont commencé à se rapprocher du Venezuela alors qu'ils avaient reconnu Juan Guaido comme président qui n'a jamais rien à faire dans le pays. Il n'y avait pas de pouvoir dans son pays. Qu'est-ce que ça dit la situation des États-Unis, la situation déclinante peut-être des États-Unis qui se tourne maintenant vers deux pays qui faisaient partie de l'axe du mal ? Si vous voulez, d'abord, ça veut dire que l'axe du mal c'est quelque chose de très idéologique et puis qu'à côté de l'idéologie, il y a des réalités et que, bon, on sait faire la part des choses. Bien, premier point. Deuxièmement, c'est que les États-Unis n'ont plus la force politique nécessaire pour convaincre les États du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., d'augmenter fortement leur production. En fait, ils se sont heurtés à une forme de fin de non-recevoir des Saoudiens qui ont dit oui, mais il faut lever les sanctions contre le prince Ben Salmane. Et là, les États-Unis sont beaucoup plus géniales, ou plutôt le gouvernement américain. Les États-Unis, c'est le gouvernement américain, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un énorme scandale avec ce journaliste qui a été découpé en morceaux à l'ambassade d'Arabie Saoudite à Khashoggi. Bon. Et ça passerait assez mal dans l'opinion publique. Donc, ils préfèrent reprendre contact avec le Venezuela et l'Iran. Sauf que pour l'Iran, pour l'instant, c'est loupé. Et alors, c'est loupé parce que les Israéliens, soutenus par les Américains, ont tué deux dirigeants des gardiens de la révolution en Syrie, suite à quoi l'Iran a tiré une salve de missiles contre le consulat américain au Kurdistan, enfin, au Kurdistan fédéré dans l'Irak à Erbil il y a deux jours de ça. Bon. Donc, la situation est quand même un peu compliquée. Un peu compliquée. Bon, avec le Venezuela, oui, ça peut marcher. D'autant plus que en réalité, et c'est-à-dire toujours été un problème pour le Venezuela, les raffineries qui appartiennent à PVSA sont aux Etats-Unis. d'accord. Et donc, c'est vers ces raffineries, si vous voulez, le Venezuela produit du pétrole brut, qui est en règle générale un pétrole lourd, il doit le faire raffiner s'il veut avoir du carburant. Alors, comme les Etats-Unis avaient fermé, enfin, pas fermé, mais disons, interdisé au Venezuela d'exporter du pétrole vers ces raffineries, c'est pour ça que le Venezuela pays producteur de pétrole souffrait d'une pénurie de carburant parce que le Venezuela ne peut pas utiliser son pétrole dans les moteurs. Il y a, si vous voulez, un pays comme l'Irak à la limite peut le faire parce que en Irak, vous avez un pétrole qui est très léger. Alors, pas dans les moteurs des voitures, mais si vous voulez, il peut fonctionner dans certains moteurs diesel. mais au Venezuela, c'est complètement impossible. Et donc, ils vont visiblement lever cette interdiction. Donc, le Venezuela pourra exporter aux États-Unis, pourra faire travailler ses raffineries et pourra réimporter des produits pétroliers sur son sol. Donc, c'est le type de situation vers laquelle on est en train de s'agirner. Et oui, ça dit une chose sur la faiblesse politique des États-Unis parce que il y a 30 ans ou 40 ans, les États-Unis auraient trouvé un accord très vite avec les pays du Golfe. Le fait qu'ils ne l'aient pas trouvé aussi vite, en plus, les pays du Golfe demandent un soutien pour la guerre qu'ils mènent au Yémen. Ça devient vraiment quelque chose de compliqué. Donc là, c'est bien une preuve d'affaiblissement politique, mais il y a aussi une preuve d'affaiblissement économique dans le fait que les États-Unis ne sont plus, ou en tout cas ne veulent plus, tirer massivement sur leurs réserves stratégiques pour, d'une certaine manière, faire face à des ruptures de livraison qui ne sont pas énormes en réalité, puisque le pétrole russe ne représente qu'une petite partie du pétrole qui est consommé aux États-Unis. On parle de pétrole, d'essence, c'est parfait. On reviendra après sur la politique internationale. Le prix du baril de pétrole a déjà été à un prix plus élevé que celui d'aujourd'hui, mais le coût à la pompe, lui, n'a jamais été aussi haut en France. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation et comment est-ce que vous la voyez évoluer ? Si vous voulez, le problème, c'est la fiscalité, évidemment. On avait des règles fiscales en 2008-2009 un petit peu différentes des règles fiscales qui sont aujourd'hui. Par exemple, la fameuse TIPP existait, elle a été en partie supprimée et c'est pour ça que le prix à la pompe a beaucoup monté. Alors, il faut quand même rappeler qu'il y a eu l'équivalent de quasiment un doublement, même maintenant où les prix du pétrole brut sont un petit peu redescendus. C'est quand même à 105 dollars. On était au mois de janvier à 62-63 dollars. Donc, on a quand même eu quasiment un doublement du prix du pétrole. Et il n'est pas dit que les prix se stabilisent à ce niveau-là. Il n'est pas du tout impossible qu'ils ne recommencent à monter parce qu'on voit bien que là, les États-Unis ont lâché une partie de leur stock stratégique pour tenter de faire baisser les prix. Bref, la situation va être encore très tendue là-dessus. Et une chose que personne n'a pensé, avec un baril de pétrole qui est, disons, autour de 100 dollars, la Russie a besoin de moitié moins d'exportation que ce qu'elle fait normalement. car le budget russe, il est calculé sur un prix du pétrole à 42 dollars. Donc, il faut toujours avoir ça en tête. Plus la matière est appréciée, vaut chère, et pour un revenu, si on a dans l'idée d'avoir un revenu constant, on n'a pas besoin d'exporter autant. Et donc, il n'est pas du tout impossible que, en réalité, la Russie tire autant d'argent qu'elle avait prévu de tirer de ses exportations cette année, non pas par un effet quantité, au contraire, les quantités exportées vont nécessairement diminuer, mais par un effet prix. ce que l'Occident voit comme un isolement de la Russie ou espère être un isolement de la Russie. Je lisais un article d'un chercheur dont j'ai complètement oublié le nom, qui expliquait que le risque, c'était peut-être un isolement plutôt de l'Occident, puisque la Russie arriverait à passer au-delà des sanctions en privilégiant son commerce notamment avec l'Asie ou avec l'Amérique du Sud, qui a soutenu, qui a en partie soutenu la Russie à l'Oni. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un risque d'isolement de l'Occident avec un abaissement en même temps des États-Unis, de l'Europe ? Avant de parler d'isolement de l'Occident, il faut d'abord dire une chose. Le poids de l'Occident dans le PIB mondial a beaucoup diminué. Beaucoup diminué. Aujourd'hui, les pays du G7, qui représentaient à la fin des années 1990 à peu près 50% du PIB mondial sont à 31% du PIB mondial. Et on voit bien que les pays qui sont les plus importants, la Chine, qui est passée devant les États-Unis, alors, ça dépend comment on calcule, mais si on le calcule en parité de pouvoir d'achat, elle est devant les États-Unis depuis maintenant 3-4 ans. L'Inde, qui est en train de monter très rapidement, alors, bien sûr, l'Inde reste un pays pauvre globalement, mais il faut quand même savoir que le PIB de l'Inde, c'est deux fois le PIB de l'Allemagne, à peu près, même un peu plus, ils sont un petit peu au-dessus de 7%, l'Allemagne est à 3,3%. L'Allemagne, ce n'est pas une petite économie, si vous voulez. Bon, donc, là, c'est important, et puis on voit que globalement, aujourd'hui, et ça a même été accéléré par la crise de la Covid, il y a eu un déplacement du centre de gravité économique de la zone atlantique, c'est-à-dire de ce mélange entre les États-Unis et les pays européens, vers la zone pacifique et même vers la zone en réalité réellement orientale. Aujourd'hui, le centre de gravité se situe plutôt quelque part entre la Chine et l'Inde. Un pays comme l'Indonésie est en train de connaître une croissance très forte. C'est intéressant de comparer la courbe de la part d'un PIB mondial du G7 et celle de l'OCS. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on voit que ces courbes sont en train de se croiser. Bon, donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, oui, est-ce qu'on peut parler d'isolement ? Alors, le terme est peut-être un peu fort, mais en tous les cas, les pays occidentaux n'ont plus les moyens d'isoler d'autres pays. et c'est d'ailleurs très bien compris dans la partie du monde qui reste en développement, on appelait autrefois le tiers-monde. Il faut regarder de ce point de vue-là la carte des pays africains. Les pays africains se sont abstenus. Alors, il faut savoir que dans les règles un peu byzantines à l'ONU, voter contre, c'est faire preuve d'une opposition farouche, mais simplement s'abstenir, c'est déjà faire preuve d'opposition. Et donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. En fait, la position russe, elle a été plus ou moins approuvée, avec bien sûr des arrières-pensées, mais elle a été plus ou moins approuvée par à peu près les deux tiers de la population mondiale, par des pays qui représentent au total un peu plus de 50% du PIB mondial. Donc ça, ça devrait faire réfléchir et les États-Unis et les pays de l'Union européenne. Est-ce que cette mise à l'écart de la Russie, mais qui n'est pas nouvelle, on se souvient aussi des sanctions passées et de l'exclusion du G8, ne peut pas faire penser au... ne peut pas nourrir un ressentiment comme celui que la Chine a encore aujourd'hui à l'égard de l'Occident, ou si Xi Jinping parle encore parfois du siècle de la Monde, etc. Est-ce qu'on ne peut pas craindre un ressentiment de la Russie et du peuple russe envers l'Europe, les États-Unis ? Sachant qu'en plus, à côté de ça, en Europe, on voit que même en France, des fois, on a vu une image notamment dans un carrefour de produits russes retirés. Non, ça... C'est anecdotique. C'est anecdotique et c'est plus de la bêtise qu'autre chose. Et on retire des Russes. Bon. Par contre, effectivement, le sentiment si vous voulez d'opposition aux pays occidentaux, il existait déjà en Russie. Il existait déjà en Russie et c'est d'une certaine manière la conséquence des années 90. Les années 90 et de la première décennie du XXIe siècle, très nettement. Après, oui, ça donne, si vous voulez, cette situation actuelle donne raison à ceux qui, en Russie, expliquaient depuis plus de 20 ans que le modèle de développement devait être le modèle chinois. Et quand je parle de gens, je ne parle pas simplement d'économistes, de politologues, etc. Je parle de responsables de très grandes entreprises. C'est Chine, qui est un allié de Poutine. qui est le PDG de Rosneft, défend cette idée d'un modèle chinois appliqué à la Russie depuis quasiment 25 ans, si vous voulez. Alors, suivant les périodes, il parle fort, dans d'autres périodes, il parle moins fort, etc. mais ça fait 25 ans. Donc, on voit bien là qu'il y a un basculement. Et un journaliste qui est un très bon ami, un journaliste russe, Fyodor Lutian, en fait, il y a plus qu'un journaliste. Il est le directeur scientifique du club Valdaï. Bon, c'est quelqu'un qui est assez proche du pouvoir et qui, par ailleurs, n'a pas une position très vatanguerre, si vous voulez. Je pense qu'il est plutôt en retrait sur la question de la guerre actuelle en Ukraine par rapport au gouvernement. Mais, néanmoins, il signait en décembre de l'année dernière un article, il disait, la Russie dit adieu à l'Occident. On était avant les événements d'Ukraine. Donc, d'une certaine manière, ces événements d'Ukraine sont moins le moment de bascule que le moment où l'on vérifie des choses mais qui étaient annoncées depuis déjà, alors, pour certaines quelques mois, pour d'autres depuis des années. Et, si vous voulez, c'est le l'incapacité de la classe politique française et européenne globalement et allemande, italienne, etc., à bien saisir l'importance de ce basculement qui me stupéfie. Une chose est de dire ce basculement n'est pas souhaitable. Bon, ça, on peut en discuter, si vous voulez. Mais, une chose est de dire est-ce qu'il a lieu ou pas ? Et on voyait qu'il avait lieu depuis déjà plusieurs années. On voyait qu'il y avait une tendance et que les choses venaient s'ajouter les unes après les autres. Bon, donc, par exemple, la petite dette publique russe, je dis bien petite parce que c'est 18% du PIB, elle est à un niveau homéopathique. Bon, mais qui l'achète ? Des russes, des grandes entreprises russes, mais des chinois, essentiellement des chinois. D'ailleurs, il y a depuis des années, ça fait des années que ça existe, un marché du yuan convertible à Moscou qui est un marché extrêmement actif. De même qu'il y a un marché du rouble convertible, enfin, du rouble en Chine qui est le miroir de ce marché du yuan qui est aussi extrêmement actif. là, réellement, notre classe politique et les experts qui sont censés l'informer ont loupé le coche ou plus exactement, ils n'ont pas vu l'éléphant dans le couloir. Parce que ce basculement de la Russie vers l'Asie et vers la Chine, mais vers l'Asie globalement, il ne date pas d'il y a quelques années. C'était quelque chose qui était annoncé noir sur blanc dans la stratégie énergétique du gouvernement russe en 2009-2010, si vous voulez. Donc, on avait 12 ans pour en prendre conscience. Non, non, c'est du blabla, c'est de l'affichage politique, mais ils sont tellement contents de dépenser leur argent dans nos pays, etc. Il y a là, si vous voulez, il y a eu un réel aveuglement des pays européens, des dirigeants européens, des experts, d'une partie des experts, mes confrères européens, sur ce basculement et ce basculement, si vous voulez, il a eu lieu bien avant la crise ukrainienne, même bien avant 2014. Et là, si vous voulez, moi, je mettrais comme moment important les années 2009-2011. D'accord. Pour rester sur la classe politique incapable, on parle beaucoup, il y a juste titre, mais jamais assez, d'Alstom, mais j'ai vu, j'ai appris ça récemment, qu'on a vendu en 2018 une entreprise spécialisée dans le semi-conducteur, License, à un groupe chinois pour 2 milliards. Enfin, plutôt, l'État a laissé cette vente se faire. En revanche, l'État a bloqué un autre rachat du groupe Carrefour par un groupe québécois sous prétexte de souveraineté alimentaire. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans un contexte alors qu'on sait qu'il y aura une crise des semi-conducteurs ? Simplement que nos dirigeants sont incapables de voir à moyen et à long terme. Alors, ils voient très bien un court terme, ils disent « Ouh là là, Carrefour, oui, il y a un problème de souveraineté alimentaire. » Bon, pas seulement ça, ils savent que le terme de la souveraineté alimentaire est un thème très porteur. Bon, donc, ils ont fait aussi une opération de communication en décidant d'interdire ce rachat. Mais ils considéraient que comme « Oui, on va le vendre aux Chinois puis on va acheter après aux Chinois puis ça ne pose pas de problème. » Mais, enfin, on sait très bien que le gouvernement chinois il a ses objectifs politiques, que ses objectifs politiques ne sont pas nécessairement en accord avec les nôtres, même souvent ils ne sont pas en accord avec les nôtres. Ce n'est pas pour rien que la Chine a aussi cherché à se rapprocher de la Russie qui fournit à la Chine toute une série de techniques et de technologies militaires d'avant-garde que l'armée chinoise met à profit d'ailleurs. Bon, donc, on savait qu'il y avait ce problème. si vous voulez, moi qui ai participé à des réunions de décisions stratégiques dans les années 90 et au début des années 2000, le débat sur la constitution du fameux trio Russie-Chine-Inde, c'était en discussion fin des années 90, début des années 2000. et on a vu les choses se mettre petit à petit en place. On a vu l'entrée de l'Inde qui d'abord a été membre observateur, qui est devenu membre plein de l'organisation de coopération de Shanghai. On a vu évidemment le rapprochement entre la Russie et la Chine. donc là encore, je dis, tous nos dirigeants qui feignent de découvrir l'état du monde actuel, soit, bah oui, ils découvrent que l'eau mouille et que le feu brûle, d'accord, bien, soit, ils ont vécu dans un déni de réalité ces dix dernières années, car ce que l'on voit aujourd'hui, c'est ni plus ni moins ce que j'annonçais en partie dans un livre de 2008 qui s'appelait La fin du siècle américain, le retour des nations. Et si je pouvais l'expliquer, c'était pas, j'ai pas de boule de cristal, si vous voulez, c'est pas comme ça que je travaille, mais parce qu'on voyait qu'il y avait des tendances qui allaient dans ce sens. Alors, je veux bien que vous puissiez oui, mais en 2008, vous preniez des risques à annoncer cela. Mais ça a été confirmé par des choses qui se sont passées après, puis après, puis après. Donc, là, il y a un véritable problème d'analyse et un véritable problème d'expertise. Je pense qu'une partie des experts français, allemands, britanniques, etc., se sont mis dans une bulle de confort qui consistait à dire il y aura des petites évolutions mais les équilibres, les grands équilibres du monde ne vont pas bouger et qu'ils ont eu tort. J'ai deux dernières questions. Vous parlez dans votre livre de la démondialisation des routes de la soie. C'est intéressant parce que vous montrez que, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, c'est un symptôme de la démondialisation plus que de la mondialisation parce qu'elle privilégie les accords bilatéraux ou régionaux plutôt que plus large. Est-ce que vous observez ce qui se passe beaucoup en Asie ? Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles routes de la soie ? D'abord, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose, si vous voulez, comme on est dans du bilatéral, quand un pays, même de la taille du Pakistan, négocie avec la Chine, il n'est pas à égalité. En fait, il n'y a que les États-Unis qui pourraient être à égalité dans une négociation avec la Chine. Donc, c'est pour ça que ces routes de la soie, c'est en réalité des cadres contraignants sur des pays. Alors, bien sûr que les pays vont y retrouver toute une série d'avantages, mais néanmoins, ça donne le principal avantage à la Chine. Et de ce point de vue-là, le problème pour la Russie va être dans les dix prochaines années de ne pas être transformée en satellite de la Chine. Et je dirais que la seule carte qui me semble jouable de la part des dirigeants russes, c'est de développer évidemment leur commerce avec la Chine, mais aussi de proposer à l'Union européenne à un moment donné d'être les intermédiaires entre la Chine et eux. Et là, il faut regarder par exemple le développement des chemins de fer russes. Une chose extrêmement intéressante. J'ai dirigé une thèse il y a quelques années là-dessus. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le gouvernement russe, des grandes entreprises russes, des entreprises chinoises investissent pour la modernisation des lignes. Pourquoi ? Parce qu'il sera possible d'ici trois, quatre ans de faire transiter des containers de Shanghai à la frontière entre le Bélarus et la Pologne en dix jours. Peut-être moins, mais on compte dix jours. Il faut trois semaines par voie maritime. Et qu'il y ait le moindre pépin par exemple sur le canal de Suez. Vous vous rappelez ce porte-container qui s'était mis en vrac ? Bon, ça bloque tout. Donc, la Russie consciemment est en train de développer sa route de la soie, mais une route de la soie sur laquelle elle a le contrôle via les chemins de fer. Et là encore, ça me semble extrêmement intéressant, alors, est-ce que nous allons comprendre cela ? Est-ce que nous le comprenons mais nous disons nous n'en voulons pas, nous allons redévelopper la totalité de notre appareil industriel de manière à commercer le moins possible avec la Chine ? Mais ça prendra quinze ans ou vingt ans pour le faire. Il ne faut jamais l'oublier. Bon, donc, il n'y a pas de problème. Et sur ça, ce qui est intéressant, c'est de voir que la Chine empiète sur le terrain américain en Amérique du Sud et prend des parts de marché impressionnantes et est le premier partenaire de plusieurs pays. Tout à fait. Et aujourd'hui, ce sont les exportations vers la Chine de soja argentin et de soja brésilien qui ont tiré ces économies. pour le cas de l'Argentine, c'est tout à fait spectaculaire. Donc, on voit bien que l'influence de la Chine et de la Russie dans le monde en développement est en train d'éjecter les anciennes puissances coloniales, alors que ce soit en Afrique ou que ce soit effectivement en Amérique latine. Une dernière question, on va parler un petit peu d'écologie. Alors, c'est une question qui va être un peu large. Jean-Covici parle, il en vend plutôt, il pousse à la sobriété énergétique tout en restant dans le nucléaire. Selon vous, est-ce qu'il y a une urgence ? Est-ce qu'on est prêt économiquement ? Et j'apporte aussi un autre élément, c'est Guillaume Pitron qui parle souvent des mines et qui dit qu'une mesure écologique française pourrait être de rouvrir des mines en France qui permettrait d'éviter d'apporter une pollution dans les pays les plus pauvres. Vous en parlez aussi dans votre livre de mondialisation. Est-ce qu'il serait bon de rouvrir des mines en France, notamment le lithium ? Et est-ce qu'il y a une urgence ? Est-ce qu'on est prêt à une transition et une sobriété énergétique ? Alors, problème différent. La transition énergétique n'est possible que si elle est globale, même au niveau de la France, ça veut dire si on inclut la totalité des aspects. On peut penser en tous les cas que la demande en énergie pourrait ralentir fortement avec des ajustements. Mais, si vous voulez, on ne voit pas cette demande en énergie diminuer de manière importante. Et le point qui est essentiel, c'est que notre niveau de vie dépend du niveau de productivité du travail. Mais ce niveau de productivité du travail, il est essentiellement le fait de la substitution de la force motrice à la force manuelle. c'est dit très simplement. Mais c'est quand même ça à la base. Le fait que nous avons toute une série de machines qui permettent à un homme de faire ce qu'il y a 50 ans nécessité 5 ou 6 travailleurs, c'est ça le gain de productivité. et donc on voit bien que même si évidemment on gaspille beaucoup d'énergie, ça je suis tout à fait d'accord, même si on pourra très probablement aplatir la courbe, on n'aura pas de baisse de courbe, ça c'est un problème. Donc oui, mais il va falloir pour cela repenser globalement notre économie et c'est là, c'est par rapport à ce type de problème que la planification est intéressante. Et puis il faut quand même savoir que le problème se pose dans des pays par exemple comme la Chine. La Chine a un niveau de productivité qui encore aujourd'hui est nettement plus faible que la productivité en France ou en Allemagne. Car il y a toute une série de tâches qui ne sont pas encore mécanisées en Chine. Donc il va falloir les mécaniser progressivement si la Chine continue sa croissance, il va falloir qu'elle fasse monter sa productivité. Après il se pose la question de savoir sur quel mix énergétique. Et là les Chinois eux ont pris conscience, enfin le gouvernement chinois ont pris conscience qu'il ne peut plus continuer de s'appuyer sur le charbon à long terme. Il y a un problème respiratoire si vous voulez à Pékin, à Shanghai, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va falloir substituer du gaz et de l'atome au charbon. Ce n'est pas les énergies renouvelables. Bien sûr, les énergies renouvelables vont aussi se développer. Là n'est pas le problème. Mais elles seront incapables de se développer au niveau nécessaire. Donc il va falloir massivement du gaz et de l'atome. qui fournit le gaz ? La Russie. Qui fournit l'atome ? En partie la Russie aussi. Et là, là encore, en 2008, j'ai publié en russe un papier où j'analysais la politique de Rossatom et je montrais que Rossatom avait des plans d'expansion tout à fait gigantesques à 40 ans d'avenir sur la Chine. Rossatom, enfin les expérateurs de Rossatom avec qui j'avais parlé d'ailleurs, j'avais pu regarder leurs calculs, ils estiment que la Chine aurait besoin de construire entre 45 et 65 centrales nucléaires d'ici 2040. Et là-dessus, ils estimaient qu'ils pouvaient en avoir la moitié. Vous voyez ce que ça représente ? C'est un beau marché. C'est un marché gigantesque. Mais surtout, ils disaient une autre chose. Même si on n'a que la moitié, nous pouvons avoir 80% de la fourniture de l'uranium et du plutonium. Et donc, là, on a là encore une dimension, si vous voulez, des exportations d'énergie de la Russie qui n'est pas du tout prise en compte. Et c'est d'autant plus intéressant pour la Russie que pour le coup, ça, ce sont des exportations qui ont un impact sur le PIB très important. Parce que si vous voulez produire du gaz, produire du pétrole, il n'y a pas beaucoup d'impact sur le PIB. Un petit peu. Ça a surtout un impact financier. Mais sur le PIB, vous savez, le secteur des hydrocarbures doit représenter 12% du PIB en Russie. Ce n'est pas énorme, compte tenu de l'ampleur de la production des hydrocarbures. si maintenant le secteur de l'atome monte en puissance double ou triple dans les dix années qui viennent, ça, ça aura à la fois un aspect en masse, mais un aspect en qualité, parce qu'il faudra développer évidemment toute une série d'entreprises de robotique, etc. et donc la Russie et la Chine feront des progrès techniques considérables à travers ce type de programme. Et ça aussi, il faut l'avoir un petit peu en tête. Et sur les mines ? Alors, sur les mines, je pense qu'il va falloir effectivement, là, si vous voulez, je n'ai pas de connaissances. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut voir quel est le coût écologique à la tonne carbone de faire venir du lithium d'autres pays et le coût écologique de le produire en France. Et le coût social, parce qu'on... Et le coût social aussi, mais pour l'instant, les mines n'existent pas. Il faudrait les rouvrir. Bon. Donc, là, le problème ne se pose pas encore. C'est un coût écologique qui doit être très clairement... qui doit être très clairement envisagé. Par ailleurs, ma position personnelle est de dire que l'idée de l'électricité stockée dans des batteries est un non-sens. Les voitures entièrement électriques ont probablement une empreinte écologique pire que des voitures diesel. bien sûr, ce n'est pas la même empreinte écologique. Bien sûr, ce n'est pas dans la même temporalité. Une voiture diesel, ça pollue quand ça fonctionne. Une voiture électrique, ça pollue une fois que ça ne fonctionne plus. Parce que là, il va falloir démonter la pile, recycler le lithium. c'est un truc énorme. C'est vraiment, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est comme parler de déchets nucléaires mais à la puissance 100. Même pas à la puissance 6, à la puissance 100. Donc, c'est pour ça que je suis extrêmement méfiant par rapport au tournant vers le tout électrique, sauf si on parle d'un tout électrique par l'hydrogène. Et là, effectivement, c'est complètement différent. Mais tant qu'on sera dans de l'électrique via des batteries, et des batteries essentiellement nickel, lithium, etc., les conditions de retraitement des produits posent d'énormes problèmes. Et sur ce sujet, j'invite les auditeurs à regarder l'entrée.